... Hello Madame Piret-Ossia, je me tourne vers vous et je vous pose la question, à quoi c'est donc pour les enfants qui revient ? Nous allons commencer d'abord par l'initialisation, la conception. La conception a des règles très strictes, même si des interprétations des tribunaux permettent de les assauter parfois. Donc la conception, on a l'article 311 du Code civile qui nous dit l'existence légale de la conception de l'enfant entre le 180ème et le 300ème jour précédant l'année 50. Quand on est conçu, on est souvent porté par une mère qui accouche. Alors on va parler très rapidement pour évacuer la question, pourquoi de l'accouchement ? La mère a tout à fait possédé à ce qu'on appelle l'accouchement sous vide, de se créer par la mère, de ne pas apparaître comme la mère et laisser l'enfant disponible pour une quelconque adoption. Il est possible pour le père, aussi toujours dans le texte du Code civile, de pouvoir demander s'il le souhaite, s'il ne sait pas, où est son enfant, c'est quand même un père parfois de temps en temps, d'un d'accès à l'intervenir, le procureur de la République pour le retrouver et créer un indignation. Ensuite, la naissance, alors là nous avons la grande réforme qui est intervue le 4 juillet 2005, avec une loi du 16 janvier 2009 qui a ratifié l'ordonnance et important qu'il y ait le régime de l'aménagement. Et surtout, cette réforme, après, c'est le cas suivant. Il n'y a plus la notion que nous avons tous connu d'enfant légitime et d'enfant naturel, d'appliquer des enfants et des parents. Enfants nés de couple mariés ou en union. Alors rappelons que ce qui est important pour comprendre parfois l'affiliation de l'enfant, mais on ne sait pas toujours, c'est d'avoir un acte de naissance intégrale. Vous pouvez avoir le contre d'ailleurs si vous le demandez. Et sur un acte de naissance intégrale, tout ce qui concerne l'affiliation et la vie de l'enfant appartient. Donc, sur cet acte de naissance intégrale, la première chose qu'on va avoir d'ailleurs, nous avons la déclaration de naissance, c'est souvent le nom de la mère. Et aujourd'hui, le nom de la mère crée la filiation automatiquement. Donc, on peut se demander des dispenses pour le père. Et comment la loi organise-t-elle ce qu'on appelle l'affiliation ? Trois cas, l'affiliation par la loi, l'affiliation par reconnaissance et la possession d'Etat. La loi, c'est simple, si le père est marié et qu'elle dit qu'elle est mariée, à ce moment-là, au moment de la déclaration de naissance, le père s'est marié. Le mari est le père d'office. Nous laisserons voir, quand nous n'allons pas attendre toutes les contestations pour quand même bien venir à cet égard, je vous pose des passes. Si par contre, la mère ne déclasse pas qu'elle est mariée, elle n'aidera pas de la filiation vis-à-vis de l'enfant et le mari ne sera pas forcément le père, ne le sera pas du tout d'un autre. Disons tout de suite quelque chose, parce que la réforme, j'en parlerai en tout cas également, la réforme de la loi sur ce qu'on appelle couramment maintenant le mariage pour tous, a posé que cette présomption de paternité, si on peut dire que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ne joue pas pour les gens mariés de même sexe. Et je vais revenir plus loin sur comment s'établit la filiation pour les gens mariés de même sexe. Donc, deuxième possibilité, la reconnaissance. C'est-à-dire que si la filiation n'est pas établie par une mère qui dit qu'elle est mariée, le père qui dit qu'elle est mariée, le père qui dit qu'elle est mariée, le père, la filiation s'établie par un acte volontaire des individus qui vont ce qu'on appelle reconnaître l'enfant. La reconnaissance joue essentiellement pour les pères en un moment libre qui vont dire, voilà, à un moment de la déclaration de la naissance, ou plus tard, parce que la reconnaissance se fait à tout moment, et par plusieurs moyens, l'intestiné, 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 etc., ceci, c'est mon enfant. Pareil, la reconnaissance d'un couple de femmes ou d'un couple d'hommes ne peut pas intervenir pour la femme qui est une femme, ce n'est pas possible, ce sont des règles autres, ce sont uniquement les règles de l'adoption. La filiation par la possession d'État, c'est quelque chose qui intervient en dernier, si les deux premiers éléments n'ont pas pu s'effectuer, la possession d'État, réunion de faits, entre autres, la personne est traitée par ses parents comme un enfant, ils ont trouvé son éducation, qu'ils ont le nom, etc., etc. L'adoption. Alors, face à la filiation, je dirais, on ne peut se poser que le biologique et le juridique sont réunis. Maintenant, nous avons dans le droit une possibilité d'écrire une filiation qui est purement juridique, qui est celle de l'adoption. Adoption plénière, d'abord. L'adoption plénière fait que l'enfant adopté est considéré comme l'enfant biologique des gens qui adoptent, avec une rupture totale par la famille d'origine. L'adoption peut être faite par deux époux. Elle ne peut pas être faite par des concubins, ni par des partenaires paxés. Au passage, on dit d'ailleurs que le pax, il n'a aucune incidence sur la filiation. Elle peut être aussi faite par des personnes célibataires, ou qui agissent médicalement, même si elle est mariée. C'est-à-dire, dans un couple, il y a un sur deux calottes, il faut l'accord de l'époux. L'adoption plénière est également possible, dans les cas particuliers, de l'adoption d'enfants d'un époux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les enfants d'un premier lit. Lorsque l'enfant n'a pas de filiation établie, pardon, lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de son conjoint, ou lorsque cet enfant a fait l'objet d'une notion qui est à son conjoint, il n'a de filiation établie qu'à son égard. Je traduis. Voilà un enfant qui n'a de filiation à l'égard de la mère, par exemple. Eh bien, si cette mère se marie, son mari, son épouse pourra adopter. Cette adoption de l'enfant du conjoint ne fait pas perdre toute l'application d'origine de l'enfant. filiation par l'option simple. Alors ça, c'est une pratique qui existe et qui permet de créer un second lien de filiation à l'enfant qui ne perd pas du tout son filiation d'origine. Elle est possible, quel que soit l'âge de l'adopté, même si elle est majeure. Fin de plus de difficulté. Alors, dans ce contexte, il faut comprendre justement l'application d'optique au fur de la loi du 17 mai 2013. La loi du 17 mai 2013 qui a créé l'article 143 de l'Occidule, qui dit que le mariage contracté par deux personnes, c'est différent, ou de même sexe. Et puis donc, ça change nos conceptions, nos mentalités, nos perceptions à la nature. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui concerne la filiation, le jeu canonique et la loi, la commune, ça ne joue pas, ça ne joue pas pour ces époux de même sexe qui ne peuvent fonctionner dans la création d'une filiation que par l'adoption première de l'enfant du conjoint ou par l'adoption sainte. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, il est bien précisé que ces enfants, que ce soit l'adoption sainte ou pierre, ne pourront pas être obligés d'adoption successives. Et d'ailleurs, l'enfant ne pourra pas être à nouveau adopté par l'adoption sainte. C'est un nouveau, une co-épouse. Je passerai sur le nom qu'on a parlé, juste pour toucher deux mots, de l'autorouté parentale, qui est aussi un des éléments importants, donc il y a l'offiliation, et qui rejoint l'adoption de parenté, sinon c'est une parentalité. Donc, si l'enfant est né de parent marié, je vais dire éteintes et chènes, du solitaire, elle est de planète. Si l'enfant est issu d'un couple en union libre, ou toujours avec des gens qui sont de scènes différents, il faut que le lien de filiation soit constitué par les deux parents, donc il y a atteint l'âge de l'adoption, la mère accouche, c'est automatique, il y a ce qu'on dit, c'est la mère, l'autorouté parentale, qui est le couple. S'il est reconnu par le père, il faut que ce type de reconnaissance soit fait avant l'enfant, et eux non, ou alors après, ils peuvent faire une émigration conjointe, l'autorouté parentale. Ce qui existait dans ces couples de même sexe avant que la loi sur le mariage, et qui peut d'ailleurs qu'on en a continué, c'est la possibilité de procéder à une délégation partage de l'autorouté parentale, de telle sorte que le compagnon ou la compagne puissent, avec un jugement d'habit motivé en matière, disposer des droits de l'autorouté parentale, sauf d'ailleurs celui de procéder à l'adoption. Pour l'enfant adopté, l'adoption plénière, autorité par un couple, autorité parentale conjointe. Adoption plénière par une personne seule, elle a l'autorité parentale toute seule. Adoption de l'adoption plénière de l'enfant conjoint, l'autorité parentale va être inversée de manière conjointe par deux élus. Quant à l'adoption simple, elle a une particularité qui fait que si l'enfant est mineur, l'autorité parentale est transférée justement au profit de l'adoption. Ce qui fait que ça crée beaucoup de difficultés d'adopter des enfants mineurs à l'adoption simple, parce qu'il y a un transfert de autorité parentale, donc c'est en effet peu usité. On a plutôt souvent des adoptions d'enfants majeurs dans l'autorité parentale, mais on n'a plus de fait d'accord. Par contre, si c'est l'adoption simple qui concerne l'enfant du conjoint, elle est déversée de manière conjointe. Alors, parce que je l'ai parlé, que j'ai entendu beaucoup de... Ah, oui, c'est parfait. La compréhension médicalement assistée, sans aucunement, je dirais, en député, ce que c'est que vous diriez monsieur Bujean. Les régimes, par exemple, les voies éthiques, les voies éthiques en particulier, les 114 et les suivantes, et la compréhension médicalement assistée répond à la demande d'un couple. Donc ce couple n'est pas forcément un couple. Par contre, en France, encore, les femmes stélibataires, si je puis employer cette expression, n'ont pas la possibilité d'accéder à la compréhension, médicalement assistée. Mais rien ne les empêche de franchir la frontière, comme l'Amérique de l'Espagne, on n'est pas loin. À ce moment-là, elles vont dans des pays plus fortes, où elles ont accès à la compréhension médicalement assistée. Elles reviennent, nous accouchons en France, un enfant qui est leur enfant, qui est leur enfant dans la dénissante, et rien ne les empêche après de se marier avec une compagne si elles souhaitent s'ils sont sexuels et l'autorosexuels, et à ce moment-là, on peut préciser et ne pas pouvoir avoir une adoption en la matière. Depuis la loi du 17 mai, il y a très justement s'agissant de la PNB, la question a été renvoyée par notre président de la République à une future loi sur la famille, et qui sera envisagée quand le Polité Consultatif National des Pliques, ou le député bien politique, aura rendu son avis, et théoriquement, cela ne devrait terminer avant la fin de la vie. Donc pour le moment, nous en sommes là. Les conditions d'ouverture, je répète, le truc de la PNB, le truc de la PNB, un enfant compréhension, etc. Par contre, il est interdit de procéder à la PNB post-mortel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas disposer, si une personne qui est décédée, des éléments qui permettraient d'avoir un morceau. La contestation de la filiation en matière de PNB, alors je parle de contestation de filiation, j'ai vu que ça très rapidement, il y a énormément, beaucoup de procédures qui existent, contestation de reconnaissance, établissement de reconnaissance, au milieu judiciaire, je n'aurai pas le temps de montrer ces aspects-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, quand un enfant est issu de la PNB, il est impossible de contester sa filiation, c'est irrévocable. Et également, si l'enfant est issu d'une procédation éducativement assistée avec un tiers d'honneur, puisque l'enfant est issu d'une procédation éducativement assistée, que ce soit pas les parents, ne pas les parents théologiques, ou un tiers d'honneur, alors à ce moment-là, bien sûr, non seulement, on peut raconter cette filiation de l'enfant, mais on ne peut pas faire établir le lien d'efficiation entre le PNB et l'enfant, je crois que M. Jean en a dit tout à l'heure. Donc, c'est totalement important. Et la gestation pour autrui, là également, je ne vais peut-être pas la présenter, même si justement, j'en savais tout à l'heure, car je crois qu'une question intervient pas. Elle est interdite en France pour l'instant, et il y a des arrêts d'un droit de gestation fort importants qui m'ont dit que je vais vous donner peut-être que tout à l'heure. Enfin, l'accès aux origines. La loi du 22 janvier du 22 pourrait permettre à la docte et aux générations de connaître l'identité de ses parents biologiques ou de ses enfants et ses enfants à condition que les auteurs biologiques et génétiques ne se soient pas espécément possibles et qu'ils aient laissé des indications utilisables. Donc, en fait, cette loi, même si dans le principe elle existe, est, je crois, en pratique assez délicate d'obligation, d'application, pardon. car, en effet, il n'y a pas d'obligation sur le contenu de ce que connaissait la personne qui a consenti à ces adoptions. Pour finir, une petite distinction rapidement entre les actes de naissance et les actes d'enfance en vie. Si l'enfant est vivant et viable mais qu'il meurt alors que sa naissance ne soit déclarée à l'état civil et à l'état de son délément d'un certificat médical, il rentre dans la filiation, il est inscrit sur le niveau de famille et que les droits sociaux sont surtout avec nos parents. Par contre, s'il est mort-né ou qu'il est né vivant ou non viable et qu'il est saine dans la déclaration de naissance, on a ce simple acte d'enfance en vie. Il est inscrit sur le sujet d'état civil et de loi de famille mais il ne montre pas qu'il n'y a pas de lien de filiation. Et pour terminer, le statut de l'embryon, des voies de bioéthique aussi ont créé un statut très particulier pour l'embryon avec une consultation par contre dans un projet parental que les enfants ne reçoivent qu'une vie ou puissent faire l'objet d'une recherche, etc. C'est la politique de l'aile de 141, en tout cas, de l'abri. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'embryon n'a pas de personnalité juridique au sens que l'on peut donner justement à l'enfant puisque la personnalité juridique des personnes physiques n'existe qu'au nom de la décence et comme je viens de le dire, en condition que l'enfant est fiable. L'enfant qui est borné n'a pas de personnalité juridique, l'embryon non plus. Ce ne sont pas des personnes juridiques, peut-être constituent, peut-être être trop potentiellement dans l'être humain. Ils ne sont pas des choses dans un patrimoine, mais ils ne sont pas, on n'a pas de lien d'assiliation à ce débat. Voilà, j'espère que j'espère que vous t'allinez. Vous avez encore ce 3 minutes. Merci, Mme Ophiare. Effectivement, on viendra avec vous tout à l'heure avec une autre question qu'on vous mettra. Vous verrez aussi, surtout, c'est pour ça qu'on a dit pour la technologue de participer et d'intervenir juste après Mme Ophiare. On courirera avec M. Pellet l'erreur qui est de penser que le droit fond de la société requiert de filiation. Vous verrez que des textes sachets et des mythes jouent aussi dans certaines sociétés un rôle prédominant.